Salut les co-écriteurs ! Alors je voudrais vous parler ce soir de la question et la suivante Comment ça se fait que la plupart d'entre nous professionnellement ont du mal à s'imposer dans le domaine et dans la manière qu'ils veulent s'imposer dans le monde du travail ? En quoi est-ce qu'on a des difficultés à créer son propre métier ? Alors évidemment je vais commencer par les artistes Un artiste c'est quelqu'un qui se voit entreprendre et qui accepte de se responsabiliser mais pour la plupart d'entre eux le plus souvent quand même et il se méprend sur ses intentions parce qu'il cherche à développer son art et se sent quand même assez prisonnier sur la question d'imposer un art, de le vendre sans avoir eu l'assentiment ou l'acceptation de plus légitime que lui et en fait qu'on soit artiste ou pas on se retrouve quand même confronté à la contradiction du rôle socio-professionnel qui est enseigné dès l'enfance et en fait devenir pro c'est pas chercher l'assentiment, la légitimité, la promotion, non c'est comme l'histoire en fait il y a l'histoire d'un oiseau qui a été attrapé dans la forêt dans une forêt très spéciale alors c'est un oiseau très coloré bref, quelqu'un l'achète, il est en cage et l'oiseau a normalement un des chants les plus beaux du monde par contre depuis qu'il est en cage il chante plus alors il demande à l'oiseau ce qui va pas et celui-ci lui répond, enfin je vous passe un peu tous les petits détails qui font que le propriétaire de l'oiseau va accéder à la demande de l'oiseau c'est à dire il va retourner dans la forêt d'origine de cet oiseau il s'est entraîné à siffler d'une façon particulière l'oiseau lui a enseigné ça il y va, il trouve un oiseau de la même espèce et il lui fait son chant et l'oiseau tomberait de mort il est dégoûté, il retourne et puis en fait il l'avoue quand même à l'oiseau il n'avait pas d'autre choix et l'oiseau quand il entend que son collègue oiseau de la forêt est tombé raide mort, qu'est-ce qu'il fait ? il tomberait de mort alors le mec il est affolé, il ouvre la cage il va lui chercher de l'eau la cage ouverte, la fenêtre ouverte l'oiseau s'en va en disant la liberté ça ne se demande pas, ça se prend et c'est exactement le contraire qu'on nous apprend ça dépend peut-être des niveaux socioprofessionnels mais en règle générale on apprend quand même à l'enfant à se déresponsabiliser pour devenir un employé intelligent mais en termes d'obéissance une obéissance intelligente voire une exploitation qui s'ignore dans certains cas mais en fait voilà ce qu'on n'apprend pas c'est que la liberté ça se prend c'est-à-dire qu'on doit prendre des risques quels que soient toutes les croyances qu'on se raconte on a envie de prendre ces risques mais on a tellement appris que la sécurité c'était primordial c'était la raison numéro un de vivre socialement, socioprofessionnellement non, pour devenir professionnel il faut apprendre à apprécier ses erreurs pour permettre qu'elles nous poussent à un niveau supérieur vers l'autonomie professionnelle et l'entrepreneuriat et pour ça il faut absolument apprendre à prendre des risques pour pouvoir toujours mieux les calculer et apprendre de ses erreurs apprendre de le faire quoi d'agir mais d'agir de plus en plus autonome et voilà c'est absolument pas vers quoi on se dirige et c'est pour ça que la plupart d'entre nous même en étant déjà volontaires créativement parlant mais il n'y a pas qu'en art il y a en science en informatique il y a tous les milieux professionnels ont cette charge c'est à dire l'employé il est ou la personne qui est dans le monde du travail quel qu'il soit même en autonome en fait en indépendant la question d'une croyance qui nous fait penser que on n'a pas à prendre de risques inconsidérés mais c'est ça ça nous torpille quoi ça nous torpille et la ouais la responsabilisation de l'enfant est une technique éprouvée et après il va falloir faire tout un travail pour arriver à devenir autonome et professionnel il n'y a pas de raison que que ça passe pas quoi et en général ça passe ou ça casse mais il faut le faire sinon on n'avance pas et puis on reste dans un torpillage continu entre vivre de son art ou pas bon bah voilà c'était une petite parenthèse sur la question pour la vidéo du jour c'était un peu pour donner suite à celle d'hier sur la question de devenir pro bon c'est on verra peut-être par la suite à en parler d'une façon plus soutenue bon bah chers amis bonsoir et à demain on 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 on